ben quoi vous n'aimez pas mon imitation de requin ouais d'accord c'est vrai elle n'est pas très réaliste salut les mecs salut les pitchons aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une analyse de film et cette fois ci on va s'attaquer à du très très gros un monument du cinéma aujourd'hui on va parler des dents de la mer donc pour ceux qui ne connaissent pas les dents de la mer c'est un film sorti en 1975 réalisé par steven spilberg de steven spilberg pour moi c'est un des plus grands réalisateurs de films donc pour commencer je vous propose de partir sur le l'affiche l'affiche du film qui s'affiche juste là là après par là là à la place de celle de de barry seal cette affiche pour moi c'est vraiment elle est vraiment parfaite parce que elle résume complètement le film l'esprit du film et elle est tout à fait putaclique comme on dirait comme on peut le voir comme vous pouvez le voir donc il ya une une femme à moitié nus qui en train de nager donc qui est une référence à une scène du début du film et en dessous la menace du requin qui est représentée par la bête qui monte très qui monte vers la vers la dame on se doute ce qui va arriver après donc comme d'habitude je vais vous donner les notes que j'ai attribué au film commencer l'histoire donc il faut savoir que l'histoire elle a été écrite par peter bensley en 1973 ou 74 bref très proche de la date de sortie du film faut savoir qu'en fait le film avec les droits cinématographiques du film ont été achetés alors qu'ils n'étaient même pas publiés et d'ailleurs les deux réalisateurs les deux producteurs ont dit que s'ils avaient lu le roman il aurait sans doute pas acheté parce qu'ils se seraient rendu compte que ça serait très difficile à tourner voire même impossible mais ils ont acheté et là en passant il y a eu un certain steven spilberg qui avait 26 ans à l'époque 25 26 qui tombe sur le script et qui dit je veux le réaliser voilà le début de la légende il n'y a pas besoin d'en dire plus donc l'histoire est basée sur des faits divers et steven spilberg a passé énormément de temps à réécrire le scénario faut savoir que même pendant le tournage le début du tournage le scénario n'était même pas terminé voilà c'est tout rien à rajouter qu'est ce que je te dise le deuxième point de notation ça va être la réelle la réalisation la direction artistique et les effets spéciaux j'ai mis un 5 sur 5 ce film en fait il regorge d'énormes idées qu'avec steven spilberg et qui ont fait le succès du film la toute première c'est le choix de tourner le film en entier en plein air il a préféré le tourner en plein air plutôt que de le tourner dans des studios et ça va s'arriver ça ça va s'avérer la meilleure décision qu'il a prise sur ce film pas la deuxième parce que la de celle qui va suivre aller encore mieux la deuxième décision qu'il a fait c'est bruce en fait au début alors mettez vous dans le contexte on est à hollywood à hollywood il peut y arriver tout ce que vous voulez c'est des gens un peu fêlé parfois là bas les producteurs ils ont eu la super idée au début de capturer un grand requin blanc pourquoi c'est des producteurs qui ne réfléchissent pas comme le commun des mortels on peut pas leur en vouloir c'est les producteurs alors finalement et c'est très vite avéré que c'était un peu compliqué donc finalement ils se sont tournés vers l'animatronique l'animatronique à cette époque bon ça avait un peu fait ses preuves mais bon ça n'avait pas connu le tout le succès que ça a eu depuis avec notamment jurassic park bref donc c'était les débuts et il faut rappelle en fait un maître de l'animatronique bob matey alors bob matey c'est celui qui a travaillé sur le l'énorme cachalot enfin je sais pas non c'est pas une cachalot sur l'énorme bébête là c'est comment on appelle ça l'énorme poulpe qu'il y a dans le même milieu sous les mers le vieux film de 1900 je crois c'est 67 si je ne me trompe pas truc comme ça dans ses os à vérifier il s'est appelé bruce en référence à l'avocat de steven spielberg et en fait il s'est très vite avait avéré que le seul surnom qu'il a eu c'est bruce fdp pourquoi en fait je vais vous expliquer la phrase qui a le plus raisonné pendant pendant le tournage c'est le requin ne marche pas d'ailleurs c'est là où entre la deuxième et la plus importante des décisions de spielberg des décisions artistiques de spielberg pour ce film il a décidé que au lieu de monter de montrer le requin il va le suggérer pour vous faire un exemple déjà dès la première séquence quand la fille va se baigner nu quand la fille va se baigner nu et qu'elle se fait attaquer par le requin on sent qu'il ya quelque chose qui l'attaque qu'il a touché qu'il attaque mais on sait pas quoi elle se retrouve aspiré il ya du sang et après on n'en parle plus pareil avec le gamin sur la plage gros spoil mais c'est pas grave pareil pendant pendant cette séquence le garçon se fait aspirer il ya du sang on sait pas ce qui se passe la seule chose qui en ressort c'est que tout le monde est effrayé voilà et en fait c'est ça où c'est là où les tout le génie de steven spielberg moi j'avoue je suis pas très très je suis pas très très objectif mais bon on essaie de faire avec d'accord ça vous plaît pas vous avez qu'à quitter la vidéo maintenant quittez pas la vidéo quand même bon allez c'est pas grave alors il faut savoir aussi un autre fait très important c'est que le tournage il a duré 159 jours au lieu d'une soixantaine c'est le pire tournage de steven spielberg ça a influencé sa carrière ça a énormément influencé sa carrière pour vous expliquer en fait après ce tournage tous et tous ces autres tournages ont été très très cadré il s'est il s'est volontairement empêché de l'originalité justement à cause de ce tournage alors finalement à la fin au bout de quasiment trois mois de tournage qu'est ce qu'on entend le requin marche et là en fait c'est la libération pour steven spielberg donc la troisième le troisième critère de notation ça va être la musique vous savez j'aime vous le savez ou vous le savez pas j'aime énormément la musique de film surtout quand elle est en accord avec le film et là en fait il s'avérait il ya une petite anecdote j'aime bien les anecdotes petite j'aime bien étalémation sur les petites années de tournage mais celle là elle est cool il faut savoir donc spielberg qui va voir donc le film est montré une première fois aux producteurs les producteurs trouvent le film très moyen mais il n'y avait pas encore la musique puis spielberg va voir le compositeur dont son très cher ami john williams ce qui arrive qui lui joue sa musique et ses deux notes donc pour faire un petit indice c'est ça première réaction à brut de steven spielberg qui entendent la musique et qui explose de rire et en fait il pensait au début que john williams ça lui faisait une blague et puis pas du tout et là qu'est ce qu'il a là il écoute une deuxième fois une troisième fois et c'est là où ils se rendent compte qu'en fait la musique est parfaite et qu'elle va transcender le film et c'est ce qui est arrivé première projection mondiale le film projeté et il a le succès que l'on connaît jusqu'ici depuis maintenant 12 millions de budget il en a rapporté 450 millions on est très loin de du rapport qualité prix de marvel marvel c'est un milliard d'euros pour un film qui en a coûté 200 millions fait le calcul donc le dernier point de notation ça va être les acteurs alors là j'ai mis quatre sur cinq parce que les acteurs sont parfaits il n'y a pas grand chose à critiquer voilà donc j'ai mis quatre sur cinq donc ça nous fera un total de 18 sur 20 18 sur 20 une note qui est franchement mérité pour ce film qui pour moi reste un des films les plus effrayants que j'ai vu peut-être pas le plus effrayant mais le plus angoissant un des plus angoissants et qui pour moi reste la quintessence ouais je sais je suis en 2019 j'emploie le mot quintessence ouais vas-y que je me la pète la quintessence du cinéma spielbergien voilà il n'y a rien d'autre à dire c'est juste parfait ce film c'est vraiment c'est le film de steven spielberg par excellence donc avant de partir en fait je voudrais aborder avec vous deux trois choses en fait ce que le film a apporté au cinéma parce que ce film a une place énorme dans le cinéma puisque c'est celui qu'on a considéré comme le premier blockbuster donc un blockbuster qu'est ce que c'est c'est un film américain avec beaucoup de budget beaucoup d'effets spéciaux et qui va attirer beaucoup de monde en salle le meilleur exemple star wars jurassic park le seigneur des anneaux ou encore la saga des des avengers une des choses les plus importantes qu'a apporté ce film au cinéma c'est la sortie non progressive alors je vais m'expliquer avant quand un film était projeté donc il y avait une avant-première puis sortait donc quatre cinq salles puis ensuite dans quatre autres cinq salles etc etc et là universal a eu la très bonne idée de le distribuer dans toutes les salles en même temps et en fait c'est le concept de maintenant de la distribution de films moderne 90% des films comme les dans la mer des blockbusters américains et autres sont distribués de manière non pro non progressive bon pour les petits films les faits les petits films indés c'est un peu différent mais la plupart du temps quand même c'est de plus en plus s'attendent de plus en plus vers cette manière non progressive et enfin pour terminer je voudrais vous parler d'une chose très importante le ressenti de spielberg sur ce film parce qu'en fait il faut savoir que c'est le film qui l'a détesté ce film ne vous voulez plus en entendre parler le premier point à savoir c'est qu'en fait tout le monde a voulu s'en attribuer le mérite alors que le seul qui vraiment a fait de ce film ce qu'il est c'est steven spielberg c'est quand même lui le réalisateur qui a créé le film qui a créé une bonne partie du scénario au peter bensley par exemple qui n'avait quasiment rien fait du film a voulu s'en attribuer les mérites les producteurs qui n'avaient rien fait à part apporter de l'argent pareil pour spielbergs en fait c'est toujours en perpétuel il en veut à ce film c'est le film qu'il a lancé mais paradoxalement c'est le film à qui et auquel il en veut le plus il ya aussi il ya aussi forcément le tournage qui a été hyper éprouvant pour steven spielberg au point qu'il y avait certains lieux où d'or mais très peu et enfin pour vous donner un exemple de jusqu'où va ça son ressenti sur ce film 20 ans après quand le l'américaine film institute l'afi pour ceux qui connaissent qui produit généralement des livres souvent des listes de films qui sont célèbres tout ça quand la fille a voulu le faire rentrer dans sa liste des meilleurs films de tous les temps steven spielberg a demandé que non qu'il n'y soit pas la fille a refusé c'est pourquoi parce que forcément il pouvait pas ne pas l'accepter mais c'est pour vous montrer à quel point steven spielberg on voulait encore à ce film donc voilà donc moi j'ai terminé aujourd'hui donc vous reçoivez cette vidéo elle a une particularité je les tournais après celle qui va sortir sur mortal engine mais sortira avant parce que c'est sur mortal engine me donne un peu du fil art ordre pour des questions techniques donc abonnez vous laissez un pouce bleu des commentaires si vous avez aimé tout ça et on vous dit je vous dis à bientôt pour une très prochaine bientôt pour une très prochaine vidéo au revoir